Alors, c'est certain que ce que Mendel avait étudié fonctionne très bien si on parle au sujet des autosomes, les chromosomes qui ne sont pas les chromosomes sexuels. Mais nous allons discuter l'hérédité ou les caractères liés au sexe. On sait que les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y, normalement, et que les femelles ont deux chromosomes X. Et à cause de ça, l'hérédité liée au sexe est typiquement différente pour un mâle que pour une femelle. S'il y a un caractère qui est lié au sexe, normalement, on parle au sujet du chromosome X. Ce n'est pas 100% du temps, mais c'est normal. Et voici la raison. Le chromosome Y est très petit. Il n'y a pas beaucoup de gènes là-dessus. Le chromosome X est beaucoup plus grand, donc il y a plus de choses là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de caractère lié au sexe sur le chromosome Y. Ça veut dire que la majorité du temps, ça va être comme ceci. Maintenant, si on parle au sujet de Drosophila, qui est notre mouche de fruits, il y a un gène pour les yeux blancs et c'est sur le chromosome X. Maintenant, avoir les yeux blancs est un trait récessif. Donc, une femelle aurait besoin d'hériter ce gène récessif sur le chromosome X des deux parents. Donc, une femelle doit hériter deux copies. Mais, un mâle doit seulement l'hériter du parent femelle. Pourquoi? Son parent mâle va lui donner son chromosome Y. Donc, ce qu'on va généraliser de cet exemple, c'est ceci. Les traits liés au chromosome X sont plus communs dans les mâles. C'est une généralisation qu'on va faire. Si on vous montre un groupe de personnes et plus de mâles sont touchés par un caractère que de femelles, c'est très probable que c'est lié au chromosome X. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner pour les êtres humains, c'est le daltonisme. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le daltonisme? Alors, en anglais, on dirait colorblindness, spécifiquement la distinction entre rouge et vert. C'est beaucoup plus commun que les hommes sont touchés par ceci que les femmes. Maintenant, je vais vous montrer cet exemple avec un des scénarios qui sont ici. Voilà maman, voilà papa. On veut savoir quel type de progéniture est-ce que ces deux personnes peuvent avoir. On va dire ici, on va voir, voilà le X et le X, voilà le X et l'Y. Pour que vous sachiez, pour qu'on s'aide de qui vient quoi, si ces personnes ont un fils, un fils est un garçon, c'est très probable que vous allez voir le mot fils. On va l'employer. Deux personnes ont un bébé. Quelle est la probabilité que leur fils reçoit quelque chose? Le fils reçoit son chromosome X de sa maman. Le fils doit recevoir son chromosome Y de son papa. Alors, ce n'est pas possible qu'une fille reçoit le chromosome Y. Ici, la fille va certainement recevoir un chromosome X de sa maman et certainement son autre chromosome X de son papa. Alors, ça c'est juste pour mettre dans votre tête d'où viennent les chromosomes. Donc, j'ai une question. Vous avez appris au sujet des rois. Beaucoup de rois, j'imagine, en études sociales. Et dans le passé, les rois tuaient leur femme si elle n'avait pas un fils. Est-ce que c'était la faute de la femme? Certainement, non. C'est la faute de l'homme. Le sexe du bébé est complètement déterminé par l'homme. La femme ne peut donner que des chromosomes X. Ça dépend quel chromosome est venu du parent mâle. Ça, c'est ce qui détermine le sexe. Alors, les rois étaient un peu stupides, n'est-ce pas? Tuaient leur femme, mais c'était vraiment de sa faute. C'était son spermatozoïde. Il y avait un chromosome X qui causait les filles à être nées et non la femme. Alors, juste un petit peu d'histoire là pour vous. Maintenant, sur le côté, on va faire un exemple avec le daltonisme. On va dire que la femme avait un chromosome X avec le gène normal. Elle n'a pas de daltonisme. Et un chromosome X avec l'allèle récessif pour le daltonisme. Donc, est-ce que la femme a le daltonisme? Et la réponse, c'est non. Elle n'a pas. Elle a un copie de l'allèle récessif, mais on a vu, elle doit hériter deux copies si c'est récessif. Donc, on va dire que la femme est porteuse. Elle a l'allèle pour cette maladie, mais elle a aussi l'allèle dominant. Donc, elle n'a pas la condition. On va dire que le mâle est daltonien. Maintenant, le mâle, est-ce qu'il est porteur ou est-ce qu'il a actuellement la condition? Bien, il n'a pas le deuxième chromosome X avec le gène dominant normal. Le mâle est daltonien. Alors, si on continue ce croisement, le chromosome Y n'a rien vraiment à faire avec ceci parce qu'il ne porte pas le gène pour le daltonisme, mais il doit être là comme le deuxième chromosome sexuel. Si je le remplis alors, je vais voir que pour les descendants femelles, Alors, ça c'est les filles. 50% chance que ça soit une fille, 50% chance que ça soit un garçon. Pour les filles spécifiquement, 50% auront la vision normale et 50% seraient daltoniennes. Et typiquement, avec les caractères liés au sexe, on va vous demander spécifiquement au sujet des filles ou au sujet des garçons. C'est très typique. Pour les garçons, ici, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Même chose. 50% daltonien, 50% normal. Alors, dans cet exemple, le rapport serait le même pour les filles et pour les garçons, mais ce n'est pas le cas toujours. Et on va pratiquer des exemples demain encore qui vont démontrer différents scénarios où le rapport n'est pas le même pour les filles que ce soit pour les garçons. Ce qui est très important, c'est ceci. La femelle a besoin de deux copies si c'est récessif. Le mâle doit seulement hériter une copie du parent femelle. Maintenant, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Merci. 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 Merci.